attention les stations fréquence pour dundi 33 qui l'en s'appelle pour le cuisson de la scène du canal 27 section sud-ouest des bonnes ce sont de pres à tous attention les stations fréquence pour dundi 33 qui l'en s'appelle pour le cuisson nationale du canal 27 section sud-ouest 1 3 3 5 6 8 8 9 10 là ok donc là voilà si tu es d'accord la jeune démarrer là une petite vidéo sinon j'arrête ok voilà ça y est c'est en marche c'est démarrer de mon côté les 73 50 aérien comment vas-tu ok d'accord hier soir j'ai pas pu y être par contre avant hier soir j'y étais et il y avait à zut comment c'est déjà je crois que c'est philippe je sais plus à zut qui est entre langon et et l'aréole je crois enfin bon bref pas loin de langon un peu plus vers l'est ouais ben ils passent pas sur le sur le web sdr il arrive très cuirpé chez moi et on l'entend pas sur le web sdr donc vu que tu es du même côté de ça non là ça m'étonnerait qu'ils puissent l'entendre quoique ça veut rien dire je vais pas dire des conneries je vais regarder ça je crois que c'est entre langon et l'aréole je crois que c'est quelque chose comme ça ok il a son antenne qui est à 6 mètres de haut donc ça s'arrête pas trop d'après ce qu'il m'a dit on l'entend dans la vidéo là d'avant hier soir d'après ce qu'il a dit il aurait une colline qui oui c'est ça il a à peu près à mi-chemin entre langon et l'aréole et apparemment il aurait une colline qui lui fait écran de ce côté là en direction de bordeaux ah peut-être c'est pas ouais non j'ai peut-être dit c'est à l'été mais je vois pas je vois pas qu'il on a fait un petit peu on a fait un petit peu de contact il y a temps on a parlé un peu de technique à vidéo voilà enfin on est resté finis après qu'ils sont partis en gel et puis ils sont partis vers 10 heures et nous on a continué jusqu'à 10 heures et tard dans ces eaux là on m'en a parlé de l'idouille c'est assez bon ça effectivement j'ai raté quelque chose ah oui à tous les coups c'est là la partie qui à l'étage là qui est en train qu'il est en train d'aménager ouais ça doit être ça à tous les coups d'accord moi c'est vrai que fredo là je vois plus du tout en ce moment j'ai cru l'entendre là ces jours-ci puis bon apparemment vu comment ça passe et se doit baisser le signal paraissait un peu fort donc non je pense pas que c'est ce que c'était lui après les autres stations daniel santeur de soleil je n'en ai pas de nouvelles oui en plus c'est vrai je crois qu'il allait même sur un site salon je ne sais plus qu'est ce qu'il a dit il en a parlé la marraine en plus justement qu'il emmenait son son pmr avec lui je sais plus ou peut-être un peu plus au sud je me demande si c'était pas du côté du département 12 où je sais plus de dans ses environs là c'est il nous dira sa retourne c'est vrai que j'avais complètement oublié qu'il était en vacances ou peut-être je sais pas mais la dernière fois où je l'ai vu moi en radio c'est ce qu'il m'avait dit il m'a dit qu'il allait partir c'était en vacances je crois que c'était début septembre voilà ouais ouais alors oui c'est parti oui c'est parti hein ouais ouais sinon je n'ai pas envie de plus bon bon bah c'est un petit dame des fois qu'il y aurait du monde derrière non apparemment il n'y a pas personne ouais ouais qu'est ce que je veux dire ces deux photos là tu m'étonnes depuis depuis une semaine je suis en vacances donc si je suis en vacances c'est que j'ai encore plus de boulot hachi tous les jours j'ai y quelqu'un qui me tombe dessus pour me donner du boulot non je déconne oui je suis en vacances et oui c'est l'occasion de faire tout ce qui est à faire au cuillera comme là on a deux abouis de jardin bon on les a repeints là tous les deux plus plus d'autres trucs à faire et tout ceci cela là on n'arrête pas c'est on est tous les jours pris dehors ouais mais je crois qu'aujourd'hui tu vas pouvoir se reposer parce que c'est pas si de son côté il pleut mais moi sur Bordeaux il pleut alors tout à l'heure il y a eu un petit peu de puits fines il y a eu quoi il y a eu trois gouttes ok vu ce que tu viens de me dire d'ici une heure ça devrait être ici c'est un petit moment moi je me suis levé à 6h mais à 7h il ne pleuvait pas et puis c'est mis à pleuvoir aux alentours de 8h 8h à 8h et puis là ça tombe dans le temps ça reprend ça s'arrête mais c'est pas joli pour le moment oui 73 monsieur j'ai pas j'ai pas reconnu mon voisin il m'arrive à plus plus 30 plus 40 même puis la voix vu la voix il a une voix plus grave que ça c'est à dire jean paul non c'est pas possible non 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 il a pas cette voix là jean paul voilà je vais pas la voix plus grave là euh ah ok ça y est euh Thierry voilà c'est ça voilà c'est ça euh thierry Eric, je vais dire... Zut ! Oui, Thierry ? Oui ? Là, je suis en train de faire une petite vidéo. Si ça te dérange, je modifierai la vidéo, je brouillerai ou je couperai cette partie-là. Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? C'est toujours ce que tu veux, je m'en fous. Ah, tu m'enregistrais ? Attends, je vais chanter. Oh là là ! Non, je décolle. Non, mais vu que là, je suis en train de filmer, je préfère demander avant. De façon, là, j'ai ton autorisation. OK, c'est bon. Sinon, il n'y a pas de problème. Je peux facilement recouper ou brouiller ce passage-là. Il n'y a aucun problème. Oui, d'accord. Non, mais quand vous parlez à la radio, essayez à préciser quand même. Parce que moi, en plus, je ne suis pas baigné. Voilà, tu es en train de me filmer. Je ne sais pas comment tu arrives à me filmer. C'est quand même bizarre. Il n'y a pas de caméra autour de moi. Non, non, il n'y a pas de caméra. Mais non, je ne vois pas. Non, tu es en train de m'enregistrer. Je ne sais pas de me filmer. Il faut être précis à la radio. Regarde au-dessus de ta tête. Tu ne la vois pas, là, dans le coin, là où tu crois avoir une araignée, là, cachée dans le coin. Mais en fin de compte, non. C'est une micro-caméra. Ah, ok. Moi, je m'en fous les araignées. Je les collectionne. C'est vrai qu'elle est belle, là, en plus. Je ne sais pas si une égale ou quoi. Ok, allez, je les connais. Je vous laisse, là, parce que c'est entre le coin du nom. Ouais, je ne fais pas cramer la matière première, hein. Ouais, non, tu sais ce que je fais. Je fais des... Qu'on s'appelle des crépinettes à l'art maniaque avec des poireaux en salade avec des œufs. Et des avies raisons, tu sais. Ça, je ne connais pas. Des crépinettes à l'art maniaque comme ça. C'est pas dégueulasse avec des poireaux. Ouais, t'en peux pas. Eh bien, comme on a des invités, là, ce midi, là, à la maison, eh bien, je sais où je vais aller me servir. Hachi. Si tu veux, c'est 50 euros le repas. Euh, 50... Là, tu parles en ancien euros, pas en nouveau. Eh, ça n'est pas. Si personne a 50 euros ou 10 personnes, ça vaut le coup. Ah, on sera... On sera 4. Mais bon, avec les gueules qu'on a, ça fera bien 10. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ouais, ouais. Ça fait du bien, les vacances, cette question. C'est... 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 C'est pas... Sur la fenêtre, c'est d'accord ? J'ai eu une semaine, deux semaines ? Bah, là, ça fait déjà deux semaines et il me reste encore une semaine. Ouais, mais vivement que j'en prenne le pro, que je puisse me reposer. Ha, 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 ha. Ah, mais ouais, bah ouais. Ça fait déjà deux semaines, hein, ouais, ça passe. C'est libre, c'est libre, c'est libre. Ah, ouais, ouais, ouais. Mais ça n'a pas bougé, là, du coup. Bah, là, j'ai encore une semaine de vacances, hein. Euh... Je sais pas, j'hésite. Disons que... YL aimerait bien qu'on bouge. Mais quand je vois le prix du carburant aujourd'hui, ça me fait un peu risser les cheveux sur la tête. Ah, c'est vrai que, oui, vous avez le carburant. Bon, après, si tu bouges, ça nous scelle, le resto. Ah, c'est vrai que ça fait un peu difficile, quoi. Ouais, mais attends, allez, je vois le dernier coup, là. Attends, j'ai qu'une voiture. J'ai pas un réservoir si énorme que ça. J'ai quand même foutu 80 euros dedans, là, en carburant. Je me suis dit, là, stop, là, on arrête les feuilles, quoi. C'est un viril, c'est ça ? Oui, mais tu as vu le gasoil, là. Bientôt, il va être rendu au prix de l'essence, hein. La moto, je l'utilise même plus, quand elle reste rangée au garage, hein. Oui, en plus, la moto, c'est 10-95, c'est 100 euros. La moto, elle est multi carburant 95, 98, ou l'autre carburant, la essence, là, je sais plus comment il s'appelle, hein. Enfin bon, bref, il n'y a que le diesel qu'il ne faut pas mettre dedans, quoi. Ah oui, d'accord. Non, mais c'est vrai que, quoi, qu'avec ce cas, si ça s'arrange, si c'est encore beau, ça ne vous l'apprêche pas d'aller faire un tour du côté des passées. Si c'est beau du côté des plages, vous savez, c'est comme ça, nous vous balader. Ouais, je sais bien, je sais bien que tu as raison, mais c'est vrai que déjà, là, rien que le prix du carburant, ça me met un grand coup de frein, quoi. Là, pourtant, il y en a bien une qui me tire par la main, là, pour qu'on sorte, mais de suite, j'ai sale qui s'affiche en tête. Ça, ça me calme de suite, hein. Eh, tu lui dis de prendre sa voiture pour que la race tourne, hein, quoi. Putain, l'une comme l'autre des voitures, je peux te dire que là, le compteur, il est fluide, hein. C'est bien entre 20-25 000 kilomètres par an, hein, à tous les deux, enfin, chacun de son côté, quoi. C'est à la norme, hein, parce qu'un gasoil, c'est 20 000 kilomètres par an. Ouais, c'est ça, oui. Ouais, ben, puis en plus, elle qui roule davantage que moi, puisque, bon, il y a les allers-retours à ma reine café, là, par rapport à ses parents, ceci, cela, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, euh, si ça se trouve, là, d'ici quelques temps, elle va être rendue à avoir autant de kilomètres que ma voiture. Euh, ben, oui, c'est vrai que ça, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Ça fait, ça fait, euh, un an et demi. Attends deux secondes, je suis en train de voir un truc, hein. Les 73, Oscar 62, voilà, de la part de QVSO, là, du sud-ouest. Voilà, il y a, tu as Oscar 62, du dev, du, euh, de Calais, qui nous envoie les bons sons de 13. Ouais, ça doit faire un an, euh, un an et demi, ouais, c'est ça. Et, euh, et elle, euh, ben, elle, ça fait, euh, oh, ben, je ne sais même plus, là. Attends, ça fait un an et demi que je ne sais même plus, là. Euh, je crois qu'on doit avoir un an, euh, oh, zut. Euh, oh, je ne sais plus, là. Putain, moi, les chiffres, les dates et tout, au secours. Mais toi, tu l'avais eu avant, tu l'avais eu bien avant, quand même. Ah oui, tu as raison. Euh, ça doit faire peut-être deux ans et demi que je l'ai. Donc, elle, ça doit faire un an et demi qu'elle l'a. Oui, parce que je m'en rappelle, euh, à peu près, euh, oui, ça va pour, au moins, surtout, deux ans et demi. Non, surtout là, oui. Oui, 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 oui. Parce que, euh, quand c'est que tu étais venu me chercher, c'était pas cette année, c'est l'année d'avant que tu étais venu me chercher pour aller à Lyon. Oui, c'est ça, on s'était retrouvé, euh, à la, la station essence. Euh, non, tu parles pas de ça ? Non, à la fois, c'était une négociation au QERA pour Radio Brock. C'était pas l'année, c'était l'année d'avant, non ? Putain, j'ai zappé, là. Euh, je sais plus, je vais, je vais complètement oublier ce passage-là, non ? Si, j'étais passé de me récupérer au QERA, j'étais descendu, j'étais venu avec toi. Euh, non, la, 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 la fois, c'était l'année encore d'avant, où j'étais donné rendez-vous à la station, où il y avait Chameau et tout ça. Ah oui, Chameau, il y avait Coco aussi, qui nous avait rejoint. Euh, oui, 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 c'est ça. Donc, si ma mémoire est bonne, c'est pas cette année, mais c'est l'année d'avant, elle venait juste de l'avoir, euh, son, 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 son épouse, son épouse. Donc, tu vois, ça fait, euh, ça fait le tour en visage. Ah oui, comme quoi, tu vois, ça passe vite. Comme on dit, les croissants, que le temps passe vite. Ouf, mais, pour bien faire, il faudrait, euh, je vais de mon côté. Putain, mais s'il y en a qui se peignent de pas savoir quoi faire de leur journée, je peux te dire que là, nous, là, ici, c'est pas le cas. Pour bien faire, il faudrait des journées de 48 en 24 heures. Ah, ben, c'est ça, après, quand t'as venu au cas de maison, t'as beaucoup de l'entretien courant, tout ça, t'as toujours le bricol à faire, euh, t'as de quoi t'occuper, quoi, c'est sûr. C'est pas pareil de quand d'un appart. Ouais, 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 c'est ça, je me souviens bien, euh, avant qu'on soit là, là, quand on était sur la résidence du lac, c'est-à-dire à côté des objets, là-bas à Bordeaux-leurs, euh, on se faisait chier en appartant. C'est, euh, à chaque fois, là, on était là, euh, soit devant l'ordinateur, euh, à regarder quoi, tout et n'importe quoi, ou devant la télé, euh, ou alors à aller se balader en ville pour voir quoi, toujours la même chose. Alors que, euh, que là, depuis qu'on est en maison particulière, euh, et propriétaire, en plus, hein, c'est vrai qu'il y a toujours, euh, tu trouves toujours quelque chose à faire, hein. Et même quand tu penses qu'il n'y a plus rien à faire, eh bien, eh bien, eh bien, il faut recommencer, parce que, euh, voilà, il y a d'autres trucs, ceci, cela, puis d'un seul coup, t'as envie d'améliorer autre chose, et euh, t'as envie de changer quelque chose, et puis, et puis, voilà, quoi. « Ah, mais c'est sûr, c'est sûr, peut-être toujours fini des petits entoupés courants, la pelouse à tombre, euh, le jardin à s'occuper, euh, des petits bricoles à réparer, les volets, l'horreur en peine, ou, à un moment, ou... » « Ah, mais c'est ça, ok, il faut remarquer que c'est mieux, hein, c'est... c'est comme ça, hein. Ouais, 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 ouais. » « Bon, on va relacer un petit bien, voir s'il y a du monde, euh, des fois derrière, hein. » « Voilà, il n'y a pas Angèle, il n'y a pas Philippe, il n'y a pas Lido, il n'y a personne aujourd'hui. » « Ouais, il n'y a pas Yannick non plus. Euh, non, je crois que là, c'est plutôt, je sais plus, euh, c'est plutôt le soir, je crois, hein. Euh, je pensais l'entendre, euh, vendredi soir. Euh, bon, vu ce que tu as dit tout à l'heure, euh, hier soir, apparemment, il n'y était pas. Euh, euh, non, c'est vrai que là, c'est calme. » « Ouais, il y a lui que c'est celui qui est sur la ville, là, qui, euh, qui, euh, qui a coquillé l'espace sur le PNR. C'est lui, c'est lui ? » « Oui, oui, c'est lui. Ah, mais j'y pense. Aujourd'hui, euh, d'après ce qu'on m'a dit YS, c'est l'ouverture de la chasse. Donc là, déjà, il y a pas mal de monde qui est parti de ce côté-là, quoi. » « Il va chasser la galilée, c'est sandré. » « Oui, c'est surtout sandré pour le barbecue tout à l'heure. » « C'est vrai que c'est l'ouverture. Ah là là, c'est l'ouverture. C'est pour ça que j'entends des tirés du côté de chez moi, là. J'entends des coups de fusil tout à l'heure. Ah, d'accord. » « Alors toi qui es en pleine ville, si tu entends des coups de fusil, je ne suis pas sûr que ce soit la même chasse, là, dont on parle. » « Non, moi j'ai des châteaux, autour j'ai des vignes, là. Depuis chez moi, là, tu regardes la direction du stade. Et à ma gauche, j'ai des vignes. Et en face, il y a un grand château avec des vignes, c'est ça ? » « Ouais, ouais, ok, d'accord. Euh, Marc, ouais. Ouais, puis vu la hauteur, c'est vrai que les moindres bruits, là, tu arrives à l'entendre. » « Ah, mais, comme tu peux le dire, le week-end dernier, autour du stade, là, il y avait les mêmes 4 heures de courtes à pied. » « Est-ce que tu peux dire que ça a une copara ? Et puis, à la même 4 heures, ça, le bordel, il y avait la radio, la musique, et puis... » « Que je suis bien là où je suis, là, la campagne ! » « Même si parfois, ça peut être un peu trop calme. Au moins, on évite ça, quoi. » « Ah oui, non, mais c'est vrai que j'ai... Moi, je suis quand même rossier, et je ne suis pas d'ailleurs sainte-le-conille, rosse-le-vain. » « Je suis quand même pas mal de châteaux, des vignes, à côté du stade, là. » « C'est vrai que si je tourne de la tête à la gauche, j'ai des vignes, là, c'est des châteaux qui sont à 150 mètres, je ne sais pas. » « Alors, vu comment tu es placé, si tu tournes la tête à gauche, je crois que c'est la cuisine que tu regardes. » « Et si j'aurai sainte-le-vain, je suis bien sainte-le-vain. » « Alors, je plaisantais, je parlais par rapport à l'endroit où tu es assis, là, en ce moment. » « Ah oui, alors là, je crois que là, je suis plein d'or. » « Le chat allié, il donne un côté plein d'or. » « Ok. » « Au fait, là, il n'y a pas si longtemps, là, j'ai vu sur Internet qu'il y en a qui ont entendu le Québec. » « Il y a eu un passage de Propag, paraît-il. Je n'ai rien entendu, moi. » « Pour mon genècle, c'est sûr. » « Ben, ouais, c'est vrai que le message n'était pas très précis. » « Parce que le Québec, c'est dans le temps. » « Mais quand tu écoutes dans ton fréquence, oui, tu écoutes sur le 14 dégâts, ça arrive à des années dans le temps. » « Mais pour le 11 mètres, moi, je te dis, j'ai mon temps dans l'oreille toute la journée. » « Il n'y a rien entendu. » « Ouais, d'accord. Je crois que c'est plus vers le nord de France, de ce côté-là. » « J'ai vu ça, là, sur le groupe Facebook. » « C'est vrai que j'étais un petit peu surpris, là, il y a quoi, il y a quelques semaines, là, quand on était en plein pic, là, de Propag. » « C'est vrai que j'avais été un petit peu surpris, parce que moi aussi, là, j'étais en écoute de mon côté, j'avais pas entendu quoi que ce soit, là. » « Attends, il y a un nouveau message qui est tombé, là, sous le groupe. » « Sur le chat, je veux dire. » « Ben, j'ai le temps ouvert. » « Alors, les 73, 14, Oscar Juliette 007. » « Alors, je reste en stand-by. » « Bonne écoute. » « Ah, ça dort au QIRA. » « Ok, Yannick, il n'y a pas de problème. » « Eh bien, tiens, tu as Yannick, là, qui est sur le chat, là, du WebSDR. » « Il nous envoie les bons 73 et il ne peut pas prendre le micro, ça dort encore au QIRA. » « Ok, ok, je lui marque ça, je pense qu'il a dû entendre derrière. » « Ouais, ouais, je lui marque. » « Message envoyé. » « Merci beaucoup. » « Oui, il a entendu. Il est en écoute, là, derrière. » « Voilà, mais bien sûr, tu as des news à nous communiquer, les news ? » « Des news, c'était ? » « Des news à nous communiquer. » « Ah ben, là, on est dimanche, hein. » « Donc, les news, c'est plus trop des news, c'est de réchauffer. » « Mais bon, qu'est-ce que j'avais, là ? » « Juste, là, un salon, là, pour aujourd'hui, pour hier, pour avant-hier. » « Je crois que c'était pour hier. » « Attends, je retourne dessus. » « Le calendrier. » « Alors, on est le 9, le 9, le 9, le 9. » « Alors, je crois que c'est là. » « Ouais, sur le département 28, là, hier, à Bonneval, il y avait un salon, une bourse TSF. » « Donc, avec matériel civil, militaire, et tout, et tout, et tout. » « J'ai pas vu d'autres... » « Il doit y avoir d'autres salons aussi, hein. » « Mais bon, je suis pas tombé dessus, en tout cas, là. » « Ouais. » « Et, euh, ça passe d'autres news, par rapport à la butte de Launay, là, ça a été annulé complètement, alors ? » « Alors, la butte de Launay a été annulée à cause des conditions météo. » « Voilà, c'est pour ça. » « Côté news, assis, il y a de nouveaux appareils. » « Il y a un nouveau poste Midland M30, je crois. » « Allez, que je me décide un peu. » « Midland, Midland, je mets ça où. » « Pour la butte de Launay, ça va être annulé juste pour... » « À cause des conditions météo qui étaient annoncées. » « C'est le break. » « Oui, le break s'est enregistré. » « Oui, là, je suis d'accord, Rémi. » « Mais, ça, je le savais. » « Mais, quand j'ai vu comme ça, la dernière fois, on m'avait dit qu'elle devait le refaire. » « Très août ou début septembre, c'est pour ça. » « Alors là, euh, ben là, t'en sais plus que moi. » « Ok, il y a eu le break. » « Je voudrais laisser un petit bar. » « Bonjour, c'est Richard. » « Ça va tout le monde ? » « 73, Richard. » « Les vos invités. » « Je suis en compagnie de Rémi. » « À toi, Rémi. » « Les 73, Richard. Content de t'entendre. » « Ça faisait un petit moment, je ne t'avais pas entendu. » « Bonjour, Rémi. Ça va ? » « Ouais, je vous écoutais tout à l'heure sur LDR. » « Je regardais les... » « Je regardais les... » « Les actualités sur Ordi. » « Puis j'avais mis les SDR. » « Je l'ai entendu un bruit de fond. » « Je lui ai eu... 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 » « Pas de problème, hein. » « C'est ouvert à tout le monde. » « Eh ouais. » « Euh... » « Tu parles à sa main ? » « Mais oui, je te réponds. » « Ah bah non, j'ai cru... » « Comme il y a eu une alarme de blanc... » « Euh... » « J'ai cru par un moment que... » « Il y avait quelqu'un d'autre qui s'était manifesté. » « Ben j'ai... » « J'ai rebranché mon numérique, là, parce que... » « Ah, du coup, c'est tout à l'heure, hein. » « Si des fois, ils veulent... » « Ça l'appelle pour le DMR public. » « Je... » « Je... » « Je... » « Euh... » « Je t'ai entendu tout à l'heure... » « Euh... » « Ah, merde, je... » « Je... » « Je... » « Oui, Rémi. » « Oui, euh... » « Euh... » « C'est vrai que ça peut réfléchir à deux fois, maintenant, hein. » « Ben oui, c'est vrai que là, euh... » « Il y en a qui me dit que je deviens de plus en plus radin. » « Mais c'est vrai que quand je vois le prix, euh... » « Au secours, hein. » « Ça... » « Ça calme vite, hein. » « Ah, ben, moi, je te dirais, quand je fais le plein de la voiture, hein. » « Euh... » « Je l'ai pour 70€, hein. » « Et ça va pas y avoir de faire en jambres. » « Moi, je lui dis, à mon YK, tu sais, de ce côté-là, euh... » « On pourra pas aller se balader tous les jours, hein. » « T'es fini, hein. » « Faut... » « Faut... » « Faut... » « Ouais, ben, c'est ce que j'ai fait aussi, puisque le... » « Dans la moto, là, euh... » « Cet été, j'ai dû y toucher peut-être deux fois, c'est tout, pas plus. » « Euh... » « Euh... » « Niveau voiture, c'est vrai que là, euh... » « Là, on a mis un grand coup de frein dans tout ça aussi, hein. » « Ouais, ouais, c'est ça, ouais. » « Euh... » « Là, c'est vrai qu'il va falloir qu'ils arrêtent un petit peu. » « Parce qu'ils veulent mettre le... 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 le gazoil au prix de l'essence. » « Mais pourquoi ils descendent pas le prix de l'essence au prix du gazoil ? » « Ça, ça, c'est quand même plus intéressant pour nous, hachis. » « Ben non, euh... » « Je parle bien... euh... » « Mais, ça, c'est pour faire, c'est des écoulons, et ça, c'est... » « C'est... » « Le gouvernement, il a besoin d'écolons, au gouvernement, pour dire, voyez, c'est les échos de l'eau qui font ça, c'est pour faire tout lire. Mais on tue la plus ou l'or parce qu'on a faibé le pouvoir d'achat des gens et puis après on s'aperçoit qu'on a moins consommé et on a été moins ceci, cela, naninana, merde, qu'est-ce qui se passe ? Ben ouais, forcément, les choses sont comme ça. Ben c'est marrant parce que tu vois, moi j'adore les Etats-Unis pour une raison, c'est que les Etats-Unis ont été battus autour de l'automobile, ils parlaient du pratique que nos parkings, nos business. Alors qu'en France, on fait tout l'inverse au niveau économie, au niveau de nos fours, il faut des voitures, il faut, oui, il faut des bagnoles, mais on fait tout pour pas qu'on s'en perde. Et on s'étonne, on s'étonne qu'il y ait plein de centres d'huile pour acheter des produits, qu'on y ait leur périphérie parce qu'on peut se garer et que c'est gratuit. C'est que des prix comme ça, alors que vous êtes un Etats-Unis, c'est tout l'inverse, on est des cons, on est un pays de cons, tu vois là, allez, je serai sur le micro, Eric. Ouais, tu vois, j'aurais dû me présenter à la place de l'École à Loulou. Ouais, tu sais, je te dis un truc, moi j'entends les journalistes dire sur le ministre plassuré des Français. Moi non, c'était pas mon ministre préféré. Nicolas Loulou, il faisait comme les autres, il est taxé, hein, c'est tout, voilà, il instaurait des nouvelles taxes. Tout ce qu'il y avait, c'était quoi, à faire des taxes. Voilà, à taxer ceux qui montrent pas dans des voitures hybrides, des voitures électriques, de se mettre du photovoltaïque sur la toiture, de ceci, de cela. En fait, c'est ça pour moi, c'est tout. Moi, franchement, pour moi, c'était un connard, c'est tout. Ouais, mais de toute façon, moi, mon point de vue personnel, ce que je pense, c'est que maintenant, euh, ça, c'est une voiture neuve, une voiture, si on écoute les dernières générations, là, qui valent 30 000 euros, ou des fois, il y en a plus que ça, mais les gens, qu'est-ce qu'ils font, pour pas être embêtés avec le nouveau contrôle technique et tout ça, et bien ils font de la location, de la location longue durée. Ah ouais, mais oui, d'accord, c'est bien, c'est gentil, mais je ne sais pas si c'est vraiment intéressant, parce que, à un moment donné, quand tu fais le truc, euh, euh, je t'en sors plus, alors, t'as un loyer exorbitant à payer pour te loger, après, tu payes un autre loyer pour la voiture, et puis, tu vois, alors, je t'en sors plus, non, je les ai de la folie, hein, pour être à des connards, là, la folie, maintenant, tu es tout sûr, tout le monde te le dit comme ça, puisque, quand tu regarderas les publicités sur les voitures, à la télé, on te dit plus le prix de la voiture, on te l'a non plus, là, c'est fini, c'est terminé, ça, oulala, on te le donne plus, on te le prie, on te donne le prix, euh, le prix euh, du loyer, si tu la, si tu la prends en location avec option d'achat. Oui, c'est vrai que, de plus en plus de gens louent les voitures, là, maintenant, mais le problème, c'est que, euh, ok, louer, t'as plus le problème d'assurance, t'as plus le problème d'entretien, t'as plus aucun problème à ce niveau-là, mais va faire quelque chose dedans, comme, par exemple, euh, va mettre la cibi dedans, eh bien, tu peux pas, t'es baisé, t'es coincé, quoi, parce que, eh bien, c'est, c'est pas à toi. Alors, euh, à choisir, je préfère encore avoir, euh, mon véhicule personnel, et, euh, tout à l'heure, je crois que, euh, ouais, tu parlais des gens d'aller en voiture au centre-ville et tout, eh bien, c'est pas compliqué, on y va plus, hein, et puis c'est tout, hein, c'est, si on peut pas circuler, euh, tranquillement, comme on veut et tout, eh bien, eh bien, on va ailleurs, et puis voilà, tout simplement, hein. Tout à fait, t'as raison, c'est ce qu'il faut faire. Salut Richard, s'en prête, de manière, les véhicules, c'est fait pour ceux qui travaillent, voilà, les mecs qui travaillent, ils vont avoir un véhicule, voilà, ceux qui sont à la retraite, terminés, ils devraient leur emmener le permis, les véhicules et tout, ils prennent les transports en commun. Ah bah c'est bon, je travaille en cœur, merci. Oui, mais c'est pour ça, ceux qui travaillent, voilà, les retraites, ils morts, alors on termine le véhicule. Ça va Richard, bien sûr d'être en colère. Non, je m'en bats, les coups, vous m'écoutez, vraiment, euh, j'arrive à m'en foutre, hein, bonjour, Coyote. Oui, Richard, on veut les déconnes, hein. Ouais, je sais bien, je sais bien, mais on vit dans une société de l'absurde, hein. Et ouais, mais c'est comme ça, c'est la vie. Ah, il y a d'un mieux, moi-même. Je n'ai pas compris qui c'était, je veux dire. Donc l'opérateur Pierre, c'est ça ? C'est Pierre de Chalet. Ah, ok, Pierre, je ne t'avais pas reconnu, moi, 73, les invités. Mais je suis pas tout seul, je suis en compagnie de, il y a Thierry, Coyote, il y a Rémi, et puis l'opérateur Richard, qui est là avec moi. Allez, vas-y Rémi, c'est plus longtemps, à Pierre. Ok, les 73, Serge, tu me dis, ok, les 73, Serge, voilà, de la part de Rémi, QTH au sein de Colombes, entre Saint-Emilien, question la bataille. Alors, sur la station, c'est vraiment très QRP. Il me faudrait un filtre du genre MFJ ou quelque chose comme ça, là, pour bien nettoyer le QRN, le petit QRN que j'ai derrière. Côté WebSDR, là aussi, c'est très QRP aussi. C'est Pierre, je crois, c'est le bon, je me sens. C'est ça, c'est Pierre de Chalet, de Chalet, Rémi, c'est pas Pierre de la Rochalet là-bas. J'ai... apparemment, j'ai des bugs, j'ai rien compris, ouais. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il m'arrive tellement QRP que j'ai rien du tout compris. J'ai vaguement entendu parler derrière dans le lointain, mais c'est tout ou pas plus. Ok. J'ai envie de voir Richard, y'a Pierre sur le chalet. Ouais, ben, bonjour, Pierre. Mais Pierre, il y a pas de peau, je le copie pas. Il n'y a pas de paupière, non, je n'entends pas, il est vraiment douche, désolé Pierre, voilà, vous avez quand même les amitiés de Richard, au revoir, enfin, allez, je vous fais quand même le micro. Il faudrait voir plus que c'est déjà de bonnes. Ouais, tu trouves, non, je ne pourrais pas, non, il faudrait que je la fasse là, elle est trop bonne. Allez Pierre, donne ton micro. Ah, du départ, on en tremperont, c'est environ de l'Angorne. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est la tournage qui veut. Bien, j'ai occupé, ouais, d'accord, on a du côté de l'Angorne. C'est toi qui es avec Rémi, alors peut-être, Ravoudi ? Ok, ok, d'accord, ok, c'est bon, non, il y a tellement de monde. Si, je suis là. Ok, ouais, j'ai énormément de mal à le sortir, est-ce que c'est la même station qui était avec moi le vendredi soir ? Alors là, il est du côté de l'Angorne. Vendre l'histoire, c'était entre Langorne et la Réole. Voilà, c'est peut-être le même, je ne sais pas. Ouais, Pierre, du côté de l'Angorne, c'est à côté de l'Angorne, oui. Ben, c'est lui, alors que ça nous réveille. Je ne sais pas. Est-ce qu'il te confirme ? Si il te confirme, ben oui, mais je l'ai entendu mieux que ça quand même vendredi soir. Alors, je ne sais pas si c'est le même ou encore un autre. Est-ce que c'est toi qui fait un petit soir avec Rélie l'endredi soir ? Là, en temps en temps, je ne suis pas lui, Rélie. Tu vois, il y a de plus en plus de nouveaux qui se remettent en fréquence, c'est génial ça. Et à propos de nouveaux, il y a aussi de plus en plus d'YL qui se remettent en fréquence. Ce n'est pas tous les jours, mais très souvent, en ce moment, j'ai des inscriptions soit du côté du groupe Facebook ou du côté du forum. La dernière YL qui s'est inscrite, ce n'est pas plus tard qu'hier soir, tu vois. Alors, oui, YL, il y en a une autre qui a suivi là derrière aussi. Et côté forum, là, sur la PSI bifrancophone, c'est pareil. Si tu vas tout à fait en bas du forum, attends, j'y vais de suite au cas où il y aurait une nouvelle inscription de ce matin. Il y a encore une nouvelle YL. Et là, elle revient en force en ce moment. C'est bon ça. Parce que là, en ce moment, c'est pareil, il y en a une. Oui, voilà. Marie, elle s'appelle, la dernière inscrite, Marie-Ange. Voilà. Et c'est comme là, en ce moment, sur le forum, il y en a une qui est en train de se réinstaller au niveau camping-car. Alors, elle, au niveau technique, elle est très calée. Au niveau électronique, là, elle suit là derrière. Il n'y a pas de problème. Puisqu'on avait commencé à parler un petit peu technique. Oh putain, là, vu les réponses qu'elle nous a mises, c'est bon. On déclare forfait. Là, on est hors course. Bon, c'est super. Ça vient, ça vient. Voilà. Et oui, alors, celle de que tu parlais, la du 13, oui, effectivement, elle est très active, là, sur Facebook. Elle est d'ailleurs sur le groupe. Marie-Ange, là, qui s'est inscrite, là, hier soir, elle est du côté de la Belgique. Et, oui, j'ai vu d'autres inscriptions, justement, d'YL aussi, passées en train. Un peu plus grave. Elle est moins percutante. C'est pas mauvais, forcément. Après, ça dépasse DCM dans les cas des modulations graves ou pas. Moi, c'est pas mauvais. Bon, alors, attends, je fais un truc. Voilà, et maintenant, qu'est-ce que ça donne, voilà, je fais quelque chose, je te dirai pas quoi, qu'est-ce que ça donne au niveau de modulation ? Ah, oui, là, là, c'est moins rond, la radio est moins ronde. Elle est moins bonne. Si, elle est bonne, elle est bonne, mais c'est assez moins ronde, c'est moins vauté. Ah, tu as préféré, comme tout à l'heure ? Ah, oui, oui, c'est moins possible qu'est-ce que nous, hein. C'est tout fait. Alors, moi, ici, par contre, qui est assez loin, je préfère cette modulation-là. C'est plus percutant, c'est un peu plus aigu et plus percutant. Ah, ok, mais... Ok, 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 pour ça, d'accord. Et là, je suis revenu, comme tout à l'heure, là, voilà, et... Alors, attends, je vais encore faire autre chose. À tous les deux, ça a trouvé un bouton pour monter la fin de vacances dans l'édition. Non, c'est pas ça. Ça a mis un micro-stibio. Bon, et là, maintenant, là, qu'est-ce que ça dit ? Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, lundi, mardi, mercredi, voilà, tu vas me dire ce que ça donne, là. Moi, je pense que ça reste à l'édition. Moi, j'aime moins, c'est plus dans les médiums, on dirait. Bon, je veux dire, je suis décalé sur l'air, c'est tout simplement l'éventuant du pont hier. Je suis aussi, comme je suis dit, je sais que je suis décalé en émission, en réception, en réalité, je suis aussi décalé en émission pour la... D'accord, de mon côté, j'ai dû élargir la bande au niveau du WIFE. Ouais, bon, bref, la bande passante en réception, là, pour pouvoir t'entendre correctement. Ouais, c'est vrai que c'est mieux, mais on prend plus de bruit. Alors, c'est vrai que ce que j'ai enregistré, moi, dans le poste, c'est la largeur maximum, moins un cran. Et c'est vrai que j'avais trouvé un bon compromis, là, mais bon, c'est vrai qu'on entend mieux, plus large, mais on prend plus de bruit, je trouve. Ouais, un peu t'es joué, j'ai déjà tranquille, ça. Déjà que j'ai un QRM permanent de 2, 2,5 autour de ça. Je me suis bien rendu compte que, tiens, il ne m'anique pas la valeur que j'ai surlevée, fou. Alors, je me suis dit, je crois que je suis aussi décalé en émission et, effectivement, ça a perdu la... Je me suis dit, à toi, je me suis mis sur le WebSDR, sur le 27530, et je me suis aperçu, j'avais le 4 et j'ai aperçu que ma modulation devenait meilleure, quand j'ai sur les 100R, tu vois, il devait sement mieux. Attention, sur le WebSDR, il n'est pas calé sur la fréquence, il y a décalage. Affirmatif. Il y a au minimum, 50 heures du minimum. Oui, bon, on le sait, il va être là. Mais, en me décalant, je trouvais que c'était mieux. Voilà, donc, je pense que je suis décalé de traverser. C'est très bien. Quand je dis le Victor, quand je joue avec lui, comme j'ai une charge active à ses couteaux, maintenant, il faut que je peux mettre le 4W, je vais pouvoir regarder la fréquence d'émission. Et l'inconvénient, c'est que je ne peux pas le faire en allée, je vais le faire en réplique, il faut le faire en allée, il faut le faire en allée, il faut le faire en allée, mais il ne peut pas parler, il ne peut pas parler, il ne peut pas parler. Et qu'à l'autre avion, il faut dire à ce qu'il sorte, c'est le même et c'est le retard, hein ? Ouais, 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 je peux le faire en allée, mais une 15W, c'est cher maintenant. Ouais, bah oui, là, les appareils électroniques, ça sera quand même un peu touché. Non, on ne peut pas, on n'est que sur le 27, alors de toute façon, c'est bon. Non, mais j'ai vu sur le YouTube, souvent en bas, en dessous, au niveau du poids, il y a une petite capa variable, c'est ça, à priori, c'est ça qu'il faut retoucher, hein ? Je ne se mirai pas, je ne vois pas comment je fais, je ne sais rien, moi, comme ça, je connais, je connais comme ça, je ne connais pas, mais je ne connais pas. Ouais, 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 bon, c'est pas la même chose qui me chagrine, c'est qu'on a aime, est-ce qu'on est vraiment, tu vois, même fréquence à la haine, quand tu vois, tu vois, tu vois, je vous dis, Il n'y a pas un peu de décalage, enfin, c'est pas un peu de décalage, c'est pas un peu de décalage. Voilà, 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 on rentre. Donc, tu vois, je n'ai rien dit ce matin, je vais me décaler le parallèle, ça va avoir des notes, et là tu me dis que la modulation, toi tu vas trouver meilleur là. Après, ce que moi je dis, c'est un groupe personnel, moi j'aime bien les modulations, qui sont entreprise dans les aigus, moi j'aime les modulations, qui sont entreprise dans les aigus, moi j'aime les modulations, qui sont entreprise dans les aigus, moi j'aime les modulations, qui sont entreprise dans les aigus. Après, c'est bien les goûts et les couleurs, c'est personnel, hein. Voilà, c'est normalement une gamétrie, ça doit donner une modulation plus très. C'est au niveau du filtre de réception. Ah oui, c'est au niveau du filtre de réception, c'est au niveau du filtre de réception, c'est tout. Ouais, tu joues sur le chiffre. Ouais, je n'arrive pas à prononcer le mot, attends, je vais te l'épeler. Euh, WIDTH. Le Y. Voilà, merci Eric. Le WIDTH, c'est le WIDTH. Voilà, je joue avec celui-là, quoi. Il faudrait pas oublier qu'on ait une station derrière, du côté de Langon. Ah oui, c'est vrai. En avant, la station de Langon. Alors moi, mon WIDTH, c'est Villeneuve-d'Ornon. Richard, tant qu'il est là, c'est Cessat-Gaginé, et Rémi, c'est Cels-Colombes, entre Cels-Tébillon et Castion-la-Bataille. C'est Cels-Colombes, il est pas loin du monde, tu peux te voir. Ouais, je ne pouvais pas skier à la piste. Ouais, ouais, ouais. Moi, monsieur, je ne vais pas me faire plus long, parce que j'ai des trucs à faire là, donc il ne faut pas que je les oublie. Donc, Richard, 73, les bonnes amitiés, Rémi, les bonnes amitiés, c'est Pierre, je crois, à la station de Langor, les bonnes amitiés aussi. Salut Thierry, c'était derrière aussi, je salue tout le monde. Et les amitiés, c'était 14 et Victor Rico, 27, l'opérateur Eric, de Ville d'Ale-Normand. Voilà, je salue les nouvelles qui nous écoutez sur le mois de verre. Voilà, allez, vous tournez pour Rémi. Ok, ouais, ben moi, c'est pareil, là, j'ai pas mal de trucs à faire, puis j'ai du monde qui arrive, là, d'ici une petite heure. Pour les dernières news, Eric, vite fait, comme ça, la volée, il y a un nouveau Midland qui est sorti, c'est le Midland M30. Il y a un nouveau président qui est sorti, le président Mac Kinley, oui, j'avais déjà annoncé celui-là dans le précédent QSO. Il y a un nouveau président Walker II ASC, il y a un nouveau président Martin ASC. Voilà, donné à la volée, moi, c'est pareil, là, il faut que je passe QRT, que je m'occupe de ça, là, de la vidéo avant que tout le monde, avant que les invités arrivent. Bonne soirée, 151 à tous, merci pour ce QSO du dimanche matin, et à la prochaine. Ok, Rémi, surtout qu'il ne sort pas le président Macron. Je vais faire une recherche dessus, et... Attends, attends, deux secondes. Sibi, alors, président, alors, Macron, est-ce que je vais trouver une connerie là-dessus ? Alors, image, 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 en tête de la chance. Non, il n'y est pas encore. Ha ha ha, tu vas y, à mon avis, il fera ta recette. Ha ha ha, à mon avis, il sera bourré de bug, celui-là. Ha ha ha, personne ne vous aura. Ok, allez, Rémi, bye bye, il est aussi à l'inspect information de Langon. et Eric aussi, au revoir surtout tout seul et que je ne vous pique pas au même de l'endroit ok merci, bye bye à tous bye bye ciao ciao à bientôt, merci, bye bye merci, bye bye merci, bye bye